Je viens vous parler de démocratie, mais de la vraie, celle qui n'existe pas du tout, et celle qui, je crois, serait capable de nous sortir du pétrin. Je suis prof à Marseille, et en 2005, je commençais à exister, je me suis réveillé politiquement à l'occasion d'un débat public en France, où on nous consultait sur une prétendue constitution, et en la lisant, je me suis mis en colère, je trouvais que c'était dangereux. J'ai écrit un texte d'une dizaine de pages, plus de dix pages de notes, et je l'ai publié sur mon site. J'ai envoyé ça à mes contacts, trois fois rien, une bouteille à la mer. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a transformé ma vie, les gens s'en sont emparés, ça correspondait à quelque chose qui leur manquait. Et je passais des nuits, pendant des mois, j'ai passé des nuits à essayer de répondre à ces gens-là, surtout d'ailleurs ceux qui ne m'aimaient pas, en essayant de leur prouver qu'ils avaient tort, qu'ils se trompaient. Et progressivement, donc là, il y a les journaux qui s'en sont emparés, les télés, les radios, tous ces gens-là sont passés à la maison. Le compteur du site se transformait en ventilateur, il y avait 40 000 visites par jour, 12 000 mails en deux mois. Et finalement, rétrospectivement, ensuite, je me suis aperçu que c'est le regard des autres qui était en train de me transformer, qui était en train de me donner une force inouïe, à la fois le regard des autres positifs qui attendaient de moi quelque chose, et il fallait que je sois à la hauteur, et puis les regards de ceux qui ne m'aimaient pas du tout, qui se méfiaient de moi, qui disaient que j'étais un imposteur, un bon à rien, quelqu'un qui n'était pas à sa place, et j'avais envie de leur montrer qu'ils se trompaient, et ça tendait le même ressort, mais donc c'était vraiment tous les regards me donnaient une énergie considérable, et qui marche encore aujourd'hui, qui marche vraiment absolument aujourd'hui. Et j'ai découvert que c'est une vieille affaire, que les Athéniens appelaient ça la vergogne, et je trouve que c'est un concept très intéressant et essentiel. Pour les Athéniens, le bon citoyen donnait de l'importance au regard des autres. Ça le poussait à la vertu. Quand les autres comptaient sur lui et le récompensaient de leur regard, ça lui donnait l'intention d'être vertueux. Et quand les autres avaient un regard réprobateur, ça les incitait à ne pas sortir, ça incite le citoyen à ne pas sortir du sentier de la vertu. Et c'est vrai que ça marche. Les gens qui ont de la vergogne sont plus vertueux que les autres. Et donc inversement, ceux qui n'ont pas de vergogne sont extrêmement dangereux, au point qu'à l'époque, vous avez des mœurs plus brutales que nous aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé peut-être de les mettre à mort, mais on pourrait éviter de leur donner des responsabilités. Depuis, finalement, je me donne du mal pour... Pourquoi ? D'abord, je cherche à comprendre la cause des injustices sociales. J'essaye de voir s'il n'y a pas une cause principale pour toutes les injustices sociales. Ensuite, je découvre avec émerveillement les idées géniales qui fondaient la démocratie athénienne, donc une vraie démocratie. Je remets plein de mots à l'endroit, des mots importants, qui sont complètement mis à l'envers depuis au moins 200 ans. Et finalement, j'essaye d'imaginer... Alors, c'est un chantier. Je n'ai pas une vérité révélée. Je construis un objet. J'essaye de rendre robuste une idée. Je cherche à penser des institutions, de bonnes institutions, qui nous protègeraient tous contre les abus de pouvoir. Je compte sur de bonnes institutions pour nous pousser à la vertu. Je ne compte pas sur des citoyens vertueux. Je ne crois pas à ça. Je pense que nous avons tous en nous-mêmes du bon et du mauvais. Par contre, de bonnes institutions pourraient nous pousser à la vertu ou, comme c'est le cas aujourd'hui, nous laissent dériver complètement en dehors de l'intérêt général et du bien commun. Pour chercher, j'utilise une méthode formidable que nous a conseillé un vieux monsieur, donc Hérodote, antique, un médecin, qui disait chercher la cause des causes. Et je me sers de ça tout le temps. Pourquoi il disait ça ? Il disait, quand on a un problème, quand il y a un mal à soigner, évidemment, ne vous en prenez pas aux conséquences. Vous ne réglerez pas le problème. Ne vous en prenez même pas aux causes. Elles sont multiples, tout est multifactoriel. Ce n'est pas ça. Il vaut mieux chercher parmi toutes les causes. La cause, s'il y en a une, au moins une des causes déterminantes, c'est-à-dire celle qui détermine les autres causes. Et c'est celle-là qu'il nous faut. C'est ça que je cherche. Alors, je partage avec tous les copains résistants, je rencontre, depuis que je fais de la politique, je rencontre plein de gens qui résistent depuis toujours, et je partage avec eux, évidemment, toutes ces luttes. Et j'ai fait un schéma pour vous montrer la variété des sujets sur lesquels les gens résistent. Et donc, j'ai fait ça sous forme d'arbre. Et l'arbre, ça permet de montrer que je m'étonne que toutes ces résistances s'en prennent à des choses importantes, mais qui ne sont que des conséquences. Et je trouve que personne n'essaye de comprendre la cause de tout ça. Et il me semble que j'ai trouvé, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une cause commune à toutes ces impuissances et à toutes ces injustices. Donc, je pars des conséquences, les injustices sociales, j'essaye de comprendre d'où elles viennent. Il me semble qu'elles viennent de l'absence de contrôle des pouvoirs, qui produisent une impuissance populaire. Et je pense que s'il y a des injustices sociales, c'est parce que les gens bien, les gens normaux, n'ont pas le pouvoir de résister. Tous ces gens qui résistent, et que je connais, tous ces militants, ils résistent, ils passent toute leur vie à se bagarrer, ils ne changent rien. Comment ça se fait ? Parce que leur impuissance politique leur interdit d'agir. Mais d'où elle vient, cette impuissance politique ? Pour ce que j'en analyse, je pense que cette impuissance politique vient de la Constitution, du texte qui fait que les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas de compte à rendre, on ne peut pas choisir nos candidats, on n'a pas de référendum d'initiative populaire, de notre initiative, nous ne pouvons décider de rien, la monnaie, on la laisse privatiser, parce que dans la Constitution, il n'y a rien pour obliger au fait qu'elle soit publique, etc., etc., je n'ai pas le temps de développer, mais dans la Constitution, toutes nos impuissances sont programmées, ça ne vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaie toujours de comprendre quelle est la cause de cette cause, qu'est-ce qui fait que, partout dans le monde, toutes les Constitutions programment l'impuissance des peuples ? Ce n'est pas un complot, ça ne peut pas être un complot, pas tout le temps et dans tous les pays, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est un processus universel qui doit avoir une cause universelle. Et il me semble que, ce qui fait que toutes ces Constitutions sont mauvaises, qu'elles programment l'impuissance des gens, au lieu de programmer notre puissance, et au lieu de nous garantir contre les abus de pouvoir, elles programment notre impuissance, je pense que c'est parce que ceux qui écrivent la Constitution, les auteurs constituants, ceux qui écrivent la Constitution, ont un intérêt personnel à ne pas écrire de bonnes constitutions, à ne pas écrire notre puissance. et ils sont jugés partis, ce sont des professionnels de la politique. Et cette cause-là, là on est proche de la cause des causes, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui sont des pourris, c'est nous qui les laissons écrire. Pour comprendre l'importance de cette erreur, il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une Constitution. Les peuples, nous, depuis longtemps, depuis 2500 ans, avons besoin de mettre au-dessus de nous des représentants pour produire et appliquer un droit écrit qui nous protège contre l'arbitraire des plus forts. Donc ces gens-là sont très utiles, évidemment, ils produisent un droit dont nous avons besoin pour pacifier notre société, mais en même temps, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si jamais ils se mettent à abuser, s'ils se mettent à servir les intérêts d'une caste au lieu de servir l'intérêt général, ou s'ils se mettent à abuser du pouvoir en devenant fous, puisque le pouvoir les rend fous systématiquement, le... Oui, ça fait 2500 ans qu'on sait ça, quoi, le pouvoir rend fou, le pouvoir... Tous les pouvoirs... Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours, Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens devraient savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs. Pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez... Si les représentants doivent craindre la Constitution, ils ne pourraient pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Un enfant comprend ça. Donc l'idée, l'idée centrale, mais vraiment, c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ce n'est pas à eux, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir. Ils ne renonceraient jamais, la solution ne viendra pas d'eux. Elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça, c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Alors, dans la bagarre qui va opposer les gens normaux à ceux qui exercent le pouvoir en ce moment, il y a... Ah oui, c'est bien ça, le temps qui passe là. Il y a une inversion des mots. D'abord, je ne suis pas un citoyen. Un citoyen, c'est autonome. Il vote lui-même ses lois. Moi, je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyen, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie ? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit ? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant cinq ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et quand ils, dans le cas éventuel, où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Alors, c'est vrai qu'on a la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. C'est-à-dire qu'on a le droit de blablater. Si ça n'a pas d'effet, on a le droit. Dès que ça change quelque chose, c'est un massacre. Et nous appelons ça démocratie. C'est notre faute. Nous devrions faire la grève de ces mots mentaires. Nous devrions refuser d'appeler démocratie, ce qui est son strict contraire. Nous participons à notre impuissance politique en acceptant d'appeler démocratie ce qui est la négation même de nos droits. C'est-à-dire que quand on accepte d'appeler ça démocratie, on n'arrive même pas à formuler la solution. On a besoin de la démocratie, mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots. C'est du Big Brother, absolument. Ça ne s'est pas passé par hasard. Ce n'était pas bien au début, en 1789, quand ça a commencé il y a 200 ans. Et puis ça ne s'est pas dégradé. Ce n'est pas du tout ça. Sieyès, un grand penseur de la Révolution française, une pointure, je ne vous parle pas d'un second couteau, écrivait en 1789, les citoyens, ouvrez les guillemets, c'est Sieyès qui parle, les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants, ne peuvent pas écrire le droit, ne peuvent pas du tout, doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictent des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Ce gars-là n'était pas un démocrate, et il savait très bien ce que c'était la démocratie, vous allez le voir dans un instant. Tout le monde savait, avant 1789, Montesquieu, Aristote, ils savaient tous que l'élection est aristocratique, donc oligarchique. Aristote le disait explicitement, je vous passe la citation, Montesquieu le disait aussi explicitement, je vous passe la citation, vous irez sur le net pour chercher, il faut que j'y aille du temps. Je voudrais insister, c'est vraiment super important, il y a deux choses très importantes. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, où il y avait des riches et des pauvres, ok, je sais qu'ils avaient mis de côté des esclaves, je sais qu'ils mettaient de côté des femmes, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Les citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres, pendant 200 ans de tirage au sort, c'est des pauvres qui ont dirigé toujours, toujours. Au contraire, on a un autre exemple, on a deux exemples historiques, avec des faits, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Pendant 200 ans de tirage au sort, le tirage au sort, c'est les pauvres qui gouvernaient. Il y avait des riches, mais ce n'est pas eux qui gouvernaient, c'est les pauvres qui gouvernaient. Et puis pendant 200 ans de gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça que ça s'appelle notre régime, ça ne s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle un gouvernement prétendument représentatif. Et dans ce régime-là, pendant 200 ans, c'est toujours les riches qui dirigent, toujours. Ma question, puisque le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres, le pauvre, c'est 99%, puisque l'élection donne le pouvoir aux 1%, des ultra-riches. Mais jusqu'à quand les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection comme si c'était une vache sacrée ? Pour moi, il y a quelque chose d'indéfendable d'avoir tous ces pauvres qui défendent l'élection alors que le tirage au sort leur rendrait le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que nous tenons à l'élection ? Je pense que ce n'est pas la raison, parce que les faits montrent que nous n'avons pas intérêt à ça. Mais par contre, c'est les mythes. L'école dite républicaine nous apprend que depuis qu'on est tout petit, que l'élection égale démocratie, démocratie égale élection. Alors, depuis que tout petit, on le croit. Et donc, il y a une période de désintoxication de ces mensonges de pouvoir. Il faut arriver à remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie, et ce dont nous aurions besoin, c'est une démocratie avec du tirage au sort qui nous libérerait de ceux qui veulent le pouvoir. Pour changer les choses, il me semble que nous ne pouvons pas compter, il ne faut pas compter sur ceux qui ont le pouvoir en ce moment. La solution ne viendra pas d'eux. La solution, elle viendra des gens normaux, des gens simples, des gens qui ne veulent pas de pouvoir. Et là, il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable à connaître absolument, qui disait, « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège qui est désespérant d'Alain, Alain, il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Alors qu'on peut sortir de ce piège, de cette tenaille, je pense, avec une vraie démocratie. Une vraie démocratie où vous donnez le pouvoir à n'importe qui, et les meilleurs d'entre nous sont parmi ces n'importe qui qui ne veulent pas du pouvoir. C'est la démocratie qu'il nous faut. Mais c'est à nous, c'est à nous de le vouloir. Il ne faut pas attendre que nos élus le veuillent. Ils ne le voudront jamais. Les élus, ils ne veulent pas la démocratie. Ça les foutrait au chômage, la démocratie. Le tirage au sort à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir. Pas longtemps, et jamais deux fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer. Ce qui fait que les Athéniens, ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. Ce n'est pas les tirés au sort qui votaient la loi. Les tirés au sort, ils faisaient la police, ils faisaient la justice, ils appliquaient les lois, ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils ne pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'ils restaient le souverain. Il ne faut pas craindre le tirage au sort. Nous serions, nous tous, bien plus puissants avec un système de tirage au sort qui ferait que nos représentants restent nos serviteurs et ne pourraient pas devenir nos maîtres. J'aurais un mot pour finir. Juste un mot. Je suis désolé, je vais aller sur le message.org qui a été fait par l'un d'entre vous. Il me semble que nous devrions, comme des virus à la base, sans attendre que des médias ou des gens puissants se passent quelque chose, il faut qu'à la base, nous nous passions le mot entre nous en disant « Il ne faut plus que l'Assemblée constituante soit élu, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit tiré au sort. » De là, tout va découler. Je pense que cette idée est valable pour toute la Terre. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements